Je vais tous vous choquer. Comme je l'avais dit la dernière fois, j'avais fait tout mon possible pour pouvoir regarder Voltaire ici présent en début d'épisode, afin d'assurer que je puisse tester entre deux vidéos ce que ça donnait. Car ce type là, juste devant nous, est ce que je considère comme l'un des pics de difficulté plus important d'Emeraude. Par pic de difficulté j'entends, c'était gérable avant et tout d'un coup c'est super dur. Et tant qu'on ne le passe pas, on ne peut pas progresser. Bastien est dur, mais on peut l'ignorer si on en a envie, du moins dans Rubis, Saphir et Emeraude. Lui il va dans de ça ! Si vous êtes bloqué à ce niveau contre lui, vous avez deux options. Soit vous rajoutez des potiers à votre équipe, ne fût-ce que temporairement, soit vous gagnez des niveaux pour réussir enfin à le passer. Et j'ai pas réussi à le passer. J'ai géré sans trop de difficulté les trois quarts de son équipe, littéralement. Mais son dernier est juste trop rapide, trop puissant. Et chaque attaque contre lui prend le risque que je sois paralysé. Ce qui littéralement dégomme mon poké. Et un peu comme pour Makuhita, même s'il n'a pas de so... enfin même s'il n'a pas de buff pardon. Avec les soins, les dégâts et la vitesse. Ouais ça finit toujours mal. Donc j'ai rajouté un poké à mon équipe. Et c'est assez spécial. Un choix que j'aurais pu faire qui aurait été très banal est un simple Rakaillou. Une fois qu'il avait ampleur en admettant qu'il puisse l'avoir à un niveau d'essence, j'avoue que j'ai un doute, je sais plus trop. Bon, je l'envoie, il est immunisé contre toutes ses vraies attaques et il n'a plus que du pauvre normal à m'opposer. Il y en a un ou deux qui sont réellement capables de faire mal à Rakaillou. Mais tant que le reste de l'équipe est là pour gérer toutes les menaces qu'il peut et Rakaillou achève le reste, tranquille. Malheureusement, prendre un poké juste pour une arène me dérange. Et disons que j'ai fait le choix de faire un potentiel remplacement dans mon équipe. Normalement, il y a un poké qui aurait dû être mon cinquième membre. Et c'est possible qu'il saute et qu'il soit remplacé dès maintenant par un autre. Je ne suis pas entièrement sûr. Je pense que ça va dépendre d'à quel point celui que j'ai récupéré se débrouille. Sur le papier, les deux n'étaient pas à ce point différents. Potentiellement, celui que j'ai est peut-être légèrement meilleur, mais c'est discutable. Donc, c'est à voir. Donc, c'est possible que celui que j'ai récupéré maintenant soit permanent. Mais c'est aussi possible que je décide de le remplacer par l'autre si jamais il a vraiment trop de mal. Cependant, je pense qu'il y a des chances qu'il soit permanent. C'est pour ça que jusqu'à nouvel ordre, il va être traité comme tel et on verra en temps et en heure. Ça me dérange de faire ça comme ça, mais j'avais pas vraiment beaucoup d'autres choix et en fait, c'est probablement mieux ainsi. Ce pokémon en question est... Yo, c'est une méga pie. Je sais que d'un point de vue statistique, il n'est pas constaté comme très très bon. Dans la réalité, celui qui devait prendre sa place a juste beaucoup plus de vitesse. Mais il a à peu près la même attaque spéciale, il en a juste légèrement plus. Et je ne crois pas que ses défenses soient à ce point meilleures. Donc, ouais. Son moins mal avantage cependant est qu'il dispose de meilleures attaques de soutien et ça peut faire une différence, c'est à voir. Donc, c'est pas le meilleur des meilleurs, mais je pense qu'il peut amplement aider mon équipe sur ce qui lui manque, à savoir du soutien et des capacités à gérer un peu les adversaires autrement qu'en leur balançant, donc recoup dans la face. Et... On verra. Je l'ai appelé Inek pour différentes raisons. D'une, parce que comme c'est une femelle, c'est proche du prénom Inès. Ensuite, parce qu'il y a un côté un peu élec, électrique dans le nom. Nec est aussi un sens de négation en latin, il me semble. Comme dans différentes expressions où il y a nec dedans pour dire que c'est supposé être négatif, mais que... Donc, par exemple, je ne sais pas, plie, mais ne se brise pas. Donc, ça... Et puis, j'aimais bien le nom en général. C'est court et ça peut aussi augmenter le risque qu'il soit là pour terme. J'en sais rien. Je cherche peut-être trop dans les noms. Et aussi, c'est un peu... Ça ressemble vaguement à Inept, ce qui pourrait être aussi le cas. Bref, je suis un imbécié. Ignorez-moi. Vous remarquerez qu'il est niveau 19. J'ai dû faire ce que je n'aimais pas, à savoir l'entraîner sur des sauvages. Et bon sens que ça a duré, puisque avec juste vive attaque. Et le fait que j'ai refusé d'impliquer le moindre de mes membres dans son entraînement, parce que je ne voyais pas qu'il gagne le moindre point d'expérience, a vraiment rallongé ça. Le seul qui a participé de manière réelle est Zig Zaton. Pour balancer de l'éclat-rock sur les adversaires, pour qu'il puisse tomber plus facilement. Mais bien entendu, je vais le laisser être KO pour que Dune ne rafle pas l'expérience et 2-2, parce que ça ne lui servira à rien. Donc, c'était cool. Je l'ai monté au niveau 19, déjà Dune, pour qu'il puisse servir dans l'arène. Je n'ai pas voulu qu'il aille trop haut. Normalement, ça devrait être amplement suffisant. Et c'est surtout pour qu'il puisse récupérer l'étincelle, afin qu'il puisse se débrouiller seul, et ne pas devoir être sans arrêt retiré, renvoyé, etc. Comme ce fut à moitié le cas avec Kari. Néanmoins, avec ça, je pense qu'on va probablement pouvoir commencer avec cet Ankykiner. Donc, bonjour tout le monde. Ici Jad et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois, nous avons liquidé tous les dresseurs qui étaient disponibles autour de la Vendia, et on a commencé l'arène. Et dans celui-ci, on va confronter le champion. Celui que je considère comme vraiment l'un des plus durs du jeu. Il a vraiment gagné avec Emeraude. Dans Rubier Saphir, il n'était pas énorme en fait. Si vous aviez Arco, c'était une catastrophe, parce que Arco est presque entièrement inutile contre lui. Mais, enfin, Masco à ce point du jeu, logiquement. Mais les deux autres pouvaient aisément rouler sur son équipe. Sans problème. C'est-à-dire, Flovio continue. Ils n'ont rien changé à ce niveau-là, mais... Bref. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont autant boosté, mais bon. J'ai donné à tous mes pokés des baies cerises. Si mes pokés sont paralysés, ça permet de l'annuler, ce qui pourrait nous faire gagner des tours, ou au moins permettre de lutter contre des potentiels statiques. Je ne vais pas mentir, ça reste un combat qui n'est pas exactement en ma faveur, puisque je ne possède pas d'attaque super efficace, je n'ai pas d'attaque sol, je n'ai pas d'immunité, je n'ai rien. Donc, ouais. Le truc est qu'en général, les arènes électriques sont souvent comme ça, en fait. Soit vous vous faites rouler dessus, soit vous leur roulez dessus. C'est... Il y a rarement un milieu à peu près viable. Ou en tout cas, je n'en connais pas. Bref. J'ai abandonné l'idée de transformer la ville. J'y étais contraint. Alors je passe mon temps à installer des portes piégées dans mon arène. Oh, mais que fais-tu ici ? Comment ? Tu dis que tu as réussi à passer toutes les portes piégées ? Alors ça, c'est surprenant ! Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de la Vendia, je vais t'électriser. Oui. Oui, tu vas m'électriser la face. Regardez-moi cette tranche. Vous pensez que c'est un vieillard jovial ? Non, c'est le mal. Bon, peut-être pas. Voltaire va commencer avec Voltaire, niveau 20. Type électrique, anti-bruits comme cabacet spécial, ce qui l'immunise contre... Un certain nombre d'attaques utiles, mais pas à ce point non plus. C'est pas ultrason contre lui, par exemple. Il possède Roulade, Étincelle, Destruction et Ondes de Choc. C'est plutôt costaud. Étincelle est plus puissant qu'Onde de Choc, mais il peut utiliser l'un comme l'autre. Roulade devient de plus en plus puissant avec les tours, mais c'est pas certain qu'il s'en sert de manière générale, pendant que Destruction, il l'utilisera quand il commence à être faible en vie, et ça pique. Genre, ça met KO quelqu'un. Donc moi, de mon côté, bien entendu, j'utilise Atago déjà d'une, parce que comme il n'a pas statique, je peux me permettre de lui balancer un bluff dans la tête, sans risquer une paralysie. Après ça, on va balancer une petite force nature, pendant que lui, il utilise Onde de Choc. Donc vous voyez, par exemple, il pourrait utiliser Étincelle, mais parce que c'est légèrement plus puissant, et ça a des chances de paralysie. Il n'a aucune vraie raison d'utiliser Onde de Choc dans la réalité, mais bon. Donc là, vous voyez, il est un peu faible en vie, mais pas trop, donc ça me laisse. Incertain. Il pourrait faire Destruction, et s'il le fait, Atago est KO. Ce qui n'est pas nécessairement tragique pour la suite du combat, mais Atago met plus utile debout et en forme qu'à terre. Le problème, c'est que c'est l'Intelligence Articielle, mais il est... Je ne sais jamais comment l'Intelligence Articielle va réagir. Là, je m'attendrai à ce qu'il fasse Explosion, enfin Destruction, parce qu'il est faible en vie, et le prochain attaque le met KO, mais il n'est pas à portée de soin. Et il ne fait pas beaucoup de dégâts. On va essayer. On va envoyer Zigzaton. Si jamais Zigzaton utilise n'importe quoi d'autre, yop, bon, c'est parfait. Si j'avais utilisé quoi que ce soit d'autre, j'aurais utilisé Bluff. Si Bluff ne mettait pas KO, c'était Super Potion, donc je pouvais toujours balancer deux Météor, et ça tombait, sans risquer, je pense, Destruction, et puis s'il faisait ça, tant pis. Mais là, en l'occurrence, c'était le bon choix. Donc comme ça, j'ai juste perdu à peu près personne. De manière générale, alors là, on ne sait pas qui il va envoyer, puisqu'il y a eu un double KO. Néanmoins, j'ai l'impression que de manière générale, quand l'intelligence artielle n'a aucun moyen de vraiment déterminer qui il envoie, il se contente de suivre la liste préétablie, à savoir son deuxième. Et son deuxième, normalement, est Dynavolt. De toute façon, peu importe lequel des deux il envoie, c'est Okamo qui est le plus adapté. Et ce sont meilleurs, ils sont gardés pour la fin, de toute façon. Dynavolt, niveau 20, type électrique, statique comme capacité spéciale. Donc par exemple, j'ai absolument pas envie de lui balancer un double pied quand même, ça aurait potentiellement une chance de le mettre KO en un seul tour. Honde de choc, gros yeux, vive attaque et hurlement, c'est pas un très bon Pokémon. Il a des statistiques relativement faibles, et Honde de choc, il est très rapide par contre, bien sûr. Mais vive attaque va faire que dalle. gros yeux et n'aide que vive attaque, il est pas vraiment très puissant. Pendant que Hurlement a une priorité négative, donc ça se dit que j'ai le droit de lui taper dessus pendant que lui, il se contente juste de retirer Okamo du combat. Et même si je suis pas nécessairement fan de qui il peut envoyer, ouais. de manière générale, je m'attends à ce qu'il fasse surtout Honde de choc. Ou Grondement, ok. Il est plus rapide que Okamo, c'est vraiment triste, mais Okamo n'a que 55, en BS vitesse, ce qui est pas énorme. Mais bon. Donc il a fait Grondement, puis maintenant il fait Honde de choc, ce qui... ne balance pas des masses, mais bon. Et moi je balance une bonne flammèche dans la face. Oh, merci pour le coup critique entièrement inutile qui m'aurait bien plus servi au précédent. Bref, pour le moment, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Et niveau supérieur. Néanmoins, maintenant arrive Magneton. Celui-ci était son meilleur poké dans Rubis Saphir, et désormais ça l'est plus. Type électrique acier, niveau 22, magnifique comme caractère spéciale, qui fait que si vous-même êtes de type acier, vous ne pouvez plus être retiré du combat. Il possède Ultrason, Honde de choc, Cage éclair, et Sonic Boom. Ultrason est lourd, puisque bien entendu, s'il l'utilise, ça transforme tout ce combat en pur jeu de hasard. Et j'ai horreur de ça. Et je peux perdre juste à cause de ça, puisqu'il est plus rapide que Okambo. Cage éclair ne me dérange pas, Sonic Boom ne me dérange pas, mais il va très certainement faire Honde de choc, parce que... Quoi ? Quoi que si, je veux comprendre pourquoi. Honde de choc ne met pas KO, Kambo, quand bien même Magnéton recède une très très forte attaque spéciale, donc je suppose que son intelligence articale a dû se dire, on utilise d'abord Sonic Boom pour mettre à portée de KO, puis ensuite Honde de choc, mais bon. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui est très très bon pour moi. Double pied n'a pas mis KO. Donc il va exercer une super potion, ce qui est plutôt nul, n'est-ce pas ? Ben... Oui et non. Parce que ça ne lui rend pas... Ça ne lui rend pas tous ses PV. Donc, là, j'aurais pu avoir une chance de ne pas le mettre KO, et il aurait graissé sa deuxième super potion, qui aurait rendu encore moins. Enfin, sur papier, la même chose, mais ça ne l'aurait pas remonté aussi haut qu'avant, et un autre double pied aurait achevé par défaut. Donc, Magnéton est plutôt tranquille. Lui, il ne l'est pas. Elexprint. Niveau 24, type électrique, statique comme capacité spéciale, vive attaque, cage éclair, honte de choc et hurlement. N'a moins du attaque, il n'est pas bien meilleur que son bon sang de... Quoique, non, il n'a pas hurlement, il a grondement, je crois. Pourquoi il a marqué hurlement ? Le site que j'ai a dû se planter, parce qu'il me semble qu'il utilise hurlement. Il me semble qu'il utilise grondement. Bref. Sur le papier, il n'est pas bien meilleur que Dynavolt. De toute façon, enfin, si jamais j'irai vérifier, et si jamais il y a une erreur, vous ne verrez pas marquer hurlement. Mais moi, là, ce que j'ai d'indiquer, c'est hurlement, il ne me semble pas qu'il l'a, justement. Mais bon. Donc bref. Il est lourd. Et il est casse-pied. Et le truc, c'est que je ne veux pas laisser au camo. Donc là, je suis un peu, enfin, je suis un peu en risque d'une certaine... Est-ce que je laisse au camo, quand même ? Là, en fait, je suis très dépendant de ce qu'il va utiliser. S'il utilise honte de choc, c'est très mauvais pour moi. Car, dans l'idée... Oh que non. Non. On va retirer au camo. On va tester, voir. Oui, il a grondement. Il n'a pas hurlement. OUCH. Donc, alors, Ineg, normalement, devrait encaisser, sans la moindre difficulté, toutes les zones de choc qu'il peut utiliser. Ouais. Malheureusement, sa défense est pourrie et le mien est moins défense plus attaque spéciale. Ce qui le laisse assez... OUIN. Assez vulnérable, pourrait-on dire. Ouais, non. On va d'abord envoyer Karib. Donc là, maintenant, on en arrive sur le jeu du comment est-ce que je tourne cette cochonnerie. Ultrason serait énorme parce que si je parviens à le caser, on se retrouve avec de ce qu'on pourrait appeler de la parafusion. À savoir qu'il a très peu de chances d'agir parce qu'il doit passer le 1 chance sur 2 de la confusion et le 1 chance sur 4 de la paralysie pour caser un tour. Le problème, c'est que Ultrason est déjà plus ou moins un pile ou face et j'aurai que 2 tentatives. Peut-être même qu'une seule puisque Étincelle plus 8 attaques est probablement suffisant pour me mettre KO. Donc heureusement, non, car cet imbécile utilise KG clair. Et voilà l'intérêt des B, puisque bien entendu, il vient de perdre un tour pour rien. Acide va l'affaiblir un petit peu, mais je prie surtout pour une chance de baisse de défense. Alors heureusement, non. Mais il a perdu quand même déjà une belle portion de vie. et la paralysie, mais ça signifie que moi, je pourrais... Voilà. C'est très classique, ça. Les deux sont paralysés. Ceci est un tour purement dans le vide. Et maintenant, il est une zone de choc. On a déjà plus vive attaque qui est probablement suffisant pour mettre KO car je pense qu'il encaisse un coup. Ouais, il encaisse. Et j'ai été paralysé. C'est une chance sur deux. Mais on peut déjà constater que je l'ai été beaucoup plus que lui. Bref. Donc là, il y a beaucoup de questions. J'ai pas eu malheureusement une seule baisse de défense qui m'étonne pas entièrement. Non, à ta go. Ici, je suis obligé de prier pour que statique ne s'active pas, ce qui malheureusement risque d'arriver parce que j'ai beaucoup de chance. Non. C'est beau. Parfait. Non, force mature est probablement meilleure de toute façon. Donc là, c'est vraiment le jeu du il faut que j'arrive à l'affaiblir assez. donc comme la dernière fois, il perd son temps, il faisait cage éclair, ce qui est normal parce qu'il est plus lent que tout le monde. Et cage éclair est là pour lui permettre de récupérer un peu cet avantage. Lui, maintenant, il grille sa baissie trousse et il faut absolument que j'essaye de le mettre à portée de... Enfin, que j'arrive à le mettre KO sans qu'il soit à portée de super potions. Ce qui risque de ne pas arriver, malheureusement. Non, ça ne va pas arriver du tout. Est-ce que si j'envoie au camo... Je pense que double pied le tombe. Mais s'il utilise bon sang de... S'il utilise cage éclair, normalement, j'ai gagné. en admettant qu'il... Quoique, je ne crois pas que la paralysie puisse bloquer le deuxième coup de double pied. En revanche, je veux dire, si jamais j'arrive, il fait cage éclair, je dégage la paralysie avec la baie cerise, je balance double pied, le premier coup me paralyse, je ne crois pas que ça bloque le deuxième. Mais... S'il balance honte de choc puis vive attaque, je pense que Okamui est dans les choux. Mais force nature ne mettra pas KO et je doute que après Balgrène. Force nature à 60 de puissance, Balgrène aurait besoin des 5 coups et je ne suis même pas sûr que ça mettrait KO de toute façon. On va essayer Okamou. Ah, je déteste ça. Je déteste ça mais ces bons sangs de super potions sont une plaie pour moi. Oh. Ok. Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise sa super potions maintenant du tout. Donc là, on se retrouve avec un point gênant puisque bien entendu, si j'utilise double pied, j'ai deux chances d'activer statique. Mais Flammèche est beaucoup plus faible. néanmoins, il va probablement utiliser cage éclair. Ou alors, on utilise onde de choc plus vive attaque. Non, tant pis. On va utiliser double pied et... Bingo ! Premier coup. Je me demande si le deuxième va aussi activer statique. Non, et il n'est... Oh, ça c'est très très bon pour moi. Donc, second double pied et normalement, j'ai gagné. Nier. Ouais, ça bloque pas. Donc, c'est bon, j'ai gagné normalement. J'ai gagné normalement puisqu'il n'a plus de soin et... Atago est toujours plus rapide. Où aucun mot peut achever avec la mèche. Ah ! Bon sang de bonsoir de cochonnerie de Voltaire. Ouah ! Ah 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 ! Bon, j'ai perdu ! Tu as réussi à me donner des frissons, prends son page. Va au diable ! Il y a un maléfique ! Je veux dire, la paralysie était amplement nécessaire parce que sinon, il n'aurait jamais utilisé cage éclair du tout puisqu'il dépassait. Il aurait juste balancé honte de choc sur honte de choc sur honte de choc. À nouveau, c'est le problème que j'ai des Poké qui sont supposés être offensifs, mais ils ont... J'ai des Poké qui sont supposés être offensifs, pardon, mais j'ai pas de bonne attaque avec eux. Ah ! Bref. Avec le badge, Dynamo, un Pokémon peut utiliser Eclatroc hors combat. Et ça le rend même un peu plus rapide. Hum, tu devrais aussi prendre ça. Ok. Cette CD contient honte de choc. C'est une capacité très fiable qu'il n'aura jamais. Tu ne peux compter dessus. Elle a aussi l'avantage d'être apprise par beaucoup de trucs. Donc, évitez de la donner à un électrique. Ça aussi, c'est vraiment la seule chose que vous pouvez. Ça me rend optimiste de voir un jeune dresser aussi premier temps que toi. Moi, quand je vois ce spectacle, ça ne me rend pas optimiste. Cependant, ceci était notre dernier gros blocus. Maintenant qu'il est passé, on devrait être beaucoup plus tranquille. Ah, mots-clés, de vrai. Bref, grand miracle sur toi. Je ne suis pas totalement sûr que le Mutex soit nécessaire, mais comme j'ai déjà dû le dire plusieurs fois, je trouve que mon équipe est un peu trop haut niveau. Normalement, je pense qu'elle devrait plus tourner aux alentours du niveau 22-24 par 25-26. Donc, avoir Negapi ou plutôt, Inek, pour affaiblir un peu tout ça et pas nécessairement le pire. Par contre, le problème, c'est qu'on a fait que Voltaire sur toi et je pensais que ça irait légèrement plus vite, mais non. Néanmoins, ça s'est ok passé, j'ai envie de dire. On a réussi à vaincre bon sang de Voltaire et c'était celui qui me faisait le plus peur de potentiellement du jeu entier. Ça s'il dit pas que le reste va être roulé sur l'or à nouveau, on va tous les dégommer, etc. Mais normalement, mon équipe va pouvoir commencer à mieux se déployer et Negapi devrait pouvoir beaucoup pédé dans un certain nombre de combats. Ça reste à voir à quel point il peut vraiment servir, mais j'ai confiance en ce petit gars. Et d'une certaine manière, je suis sûr que le pauvre n'a jamais dû être utilisé nulle part. Ça lui fera une place sur YouTube où il aura été utilisé. Ou plutôt non, il a probablement été choisi dans pas mal de trucs un peu délire ou troll ou qu'est-ce que j'en sais, mais néanmoins, ce n'est pas le sujet. Avec ça, cependant, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a envie que l'épisode aura été plus ou moins essentiellement que sur discuter de, Inek qui, techniquement, a quand même fait du bon travail considérant que, ben, il avait genre 5 niveaux de retard surtout et sa défense est pitoyable. Mais bon. Donc, bref. On a présenté Inek, on a vaincu Voltaire et la prochaine fois, on va repartir à Myokara brièvement pour un rapide enfin, pour gérer quelques petites choses qui restent là-bas. Puis, on ira vers Gazon et après ça, enfin, probablement dans l'épisode d'après, non moins, on pourra partir enfin vers la suite de notre aventure. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada